Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et que le soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h21, 18h20, heure du Sénégal. Le 10 janvier 2024, au terme de la révision des listes électorales, 7,361,875 Camerounais étaient officiellement inscrits depuis la création d'ELECAM en 2006. Trop faible pour un pays dont la population a été estimée en 2023 à plus de 30 millions d'habitants pour une densité de 63 habitants au kilomètre carré. Les deux dernières élections présidentielles organisées au Cameroun, 2011 et 2018, ont permis de présenter chacune sa réalité. Le 9 octobre 2011, sur les 7,251,651 inscrits, seuls 4,951,434 Camerounais se sont rendus aux urnes pour choisir le président de la République. Pour un taux de participation de 68,20%, le 7 octobre 2018, le nombre d'inscrits chute à 6,667,754 inscrits. 3,590,681 Camerounais sont allés voter pour un taux de participation de 53,85%, soit moins de 14%, par rapport à 2011. Une constance, les Camerounais se détournent au fil des ans de la chose politique. Très peu motivés à aller s'inscrire sur les listes électorales, ils le sont davantage lorsqu'il faut glisser le bulletin dans l'urne. Comment comprendre ce désamour, cette désaffection, surtout de la part de la jeunesse considérée depuis l'indépendance comme le fer de lance de la nation ? Jeunesse Camerounaise, c'est le fait du jour, madame, monsieur, et cette façon de se détourner de la chose politique. On en parle ce soir en compagnon de nos invités. J'ai un plateau ce soir, Amadou Oumara. J'ai souvent tendance de mettre Oumara avant moi. Amadou Oumara, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalen Outou. Bonne fête, hein. Merci beaucoup, bonsoir aux co-discuitants que vous allez présenter. Bonsoir à tous les fidèles auditeurs, aux téléspectateurs de la télévision Equinost. C'est Jalen Outou, avec votre permission. Vous savez, c'est un grand jour pour la communauté musulmane du Cameroun et du monde entier. Au Cameroun, à l'heure où nous nous retrouvons, la fête s'est déroulée dans de très pauvres conditions, dans toutes les dix régions. Il a pris ce matin. Naturellement, la Poulbi a fait un peu des défauts dans la vie des droits, bien sûr. Les imams, à travers leur serment ou homélie, ont prié pour la paix au Cameroun. Ils ont prié pour le chef de l'État, son excellence, monsieur Poulbiat et ses collaborateurs. Voyez-vous, on doit prier pour nos dirigeants parce que quand nos dirigeants ont la lucidité, la sagesse et la clairvoyance de nous diriger, ils vont nous diriger dans de très bonnes conditions. Et vous savez, comme j'ai dit à l'entame de mon propos, tout le peuple camerouais, la prière s'est adressée à tout le peuple camerouais, sans discrimination, que ce soit des régions, religions et tribus. Et aussi, elle a été élevée à l'endroit de trois régions, chrysogènes, l'extrême nord avec des poches résistantes de Boko Haram, et aussi dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, aussi avec les séparatistes terroristes qui continuent parfois à s'aimer, des troubles dans certaines localités du parti du pays. Je vous remercie d'inviter les DPS sur ce plateau. Voilà, voilà, merci, merci avant tout, madame. Merci, monsieur le Président. Vous savez pourquoi vous êtes là ? À tout le monde. Ceux qui ont l'air d'interpréter, lire dans les enveloppes. Merci beaucoup, monsieur le Président. Réponsez à vous aujourd'hui comme c'est de tradition, lorsqu'il y a une fête musulmane. Merci, monsieur le Président. Je vous remercie. Ceux qui veulent interpréter, interprètent à leur façon. Merci. Bonsoir à Brissé Djolako. Monsieur Jean-Len, bonsoir. Bonsoir également à tous nos discutants. Puisque nous parlons de l'engagement jeune aujourd'hui, je profite de l'occasion pour dire bonsoir à tous. Le directoire jeune du MRC, l'ami politique d'Amar, le vice-président, monsieur Raoumba, avec qui nous travaillons régulièrement sur le terrain et qui nous soutiennent régulièrement. Je profite aussi de l'occasion pour saluer toute la communauté musulmane à travers le monde. C'est la grande fête. Et nous avons souvent été invités, mais comme aujourd'hui, c'est pour célébrer l'ensemble, la cohésion sociale que nous souhaitons au niveau du MRC, dans ce qui concerne tous les cas. À votre place, pour dire, j'ai prévu un plateau 100% musulman. À votre place, c'est Cheikh Ali, Al-Assad qui devait être là, mais du fait de certaines, j'ai dû remplacer la dernière. Justement. Donc, nous sommes très contents, le MRC, d'avoir honoré à cette invitation. Voilà. Bonsoir, merci, c'est Bamanga, fidèle. Merci, monsieur Saint-Germain-Rotho, permettez-moi de parler de toute ma gratitude. Aujourd'hui, c'est un jour béni pour moi. D'abord parce que c'est mon anniversaire. D'abord ? Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et j'ai eu la chance et la bénédiction que ça tombe un grand jour de fête. Et je suis tout le moment heureux, si vous voulez. Et je souhaite comme ça une belle fête. Vous savez, la fête, c'est toute une semaine. C'est toute une semaine. Il y a eu la prière aujourd'hui, on a mangé, on a bu. À partir de demain, on va commencer à aller saluer la famille. À partir d'après demain, les gens vont commencer à sortir et tout. Je profite de votre antenne pour appeler la jeunesse à la sagesse. Parce que c'est le moment où chaque jeune fait un petit peu de chou avec le monto, avec les voitures. Nous, ils sont dans l'insévisme et tout ça, c'est débordant. Même ce matin, on l'a vu quand on était en route, sur le chemin, pour aller à la prière. Vraiment, c'est un jeune, rien ne tient à la vie. La vie, c'est une seule fois et on a un seul corps. Amusez-vous bien, mais pas d'excès. Et merci une fois de plus d'avoir invité le fidèle musulman, le politique et le leader d'opinion que je suis. Bonsoir, merci d'un. Bonsoir Serge Alain-Otour, je ne saurais engager mes propos sans dérouler un message d'un supporteur. Le président national de l'AFP, M. Siri Sambaka, m'a chargé de transmettre à toutes les populations musulmanes du Cameroun, de l'Afrique et du monde, ses vœux le meilleur, parce que nous sommes là pour une journée exceptionnelle. Et nous aussi chargés, parce que je serai en mission pour les populations de Basama, que je rejoindrai après votre programme, d'aller dans le sens du thème que vous avez soumis à notre appréciation, celui de l'engagement politique qui va consister à encadrer les jeunes pour pouvoir s'impliquer davantage, avec plus de détermination, afin de pouvoir assurer un avenir meilleur au Cameroun, parce que vous avez dit dans vos propos, la jeunesse est le fait de l'internation pour le prendre présent pour le bien. Merci infiniment pour l'invitation, et c'est un honneur pour moi de m'asseoir à côté de Sissé, Ramada, traditionnellement, Amadou Oumara, avec qui nous allons certainement s'en oublier, Brice, Jolako, avec qui nous allons certainement partager des moments formidables. Voilà, merci. Sissé, vous allez me dire, est-ce que c'est pas vrai de penser que les jeunes s'intéressent de moins en moins, sont de moins en moins engagés ? Qu'est-ce qu'il y a de votre point de vue à l'origine de ce que j'ai appelé ce désamour-là ? Ça part de quoi ? Comment on explique ça ? Mais c'est aussi simple que ça, et quand vous prenez les jeunes, c'est un problème global. Il faut être sincère quand on vient à la télévision. Dans le RDPC, c'est la même chose. Ouf SNC, c'est pareil aujourd'hui, Sissé Bamanga, il dérange. Parce que, tout simplement, une autre façon de faire est arrivée, et ils oublient qu'ils ne sont pas éternels. Ces aînés, ces parents, ces sages qui ont tout donné au Cameroun. Voyez-vous, M. Serge Alain, quand vous prenez ce moment depuis janvier à aujourd'hui, il y a eu 6 000 personnes qui ont entre 24 ans et 42 ans, qui ont quitté le Cameroun. Je dis 6 000. 6 000 débats. Oui, et on ne parle pas là de personnes qui n'ont pas de... Ça, c'est ce qui a résisté, hein ? Oui. C'est-à-dire... Oui, oui, ceux qui nous regardent peuvent vérifier. Mais on est d'accord. Si on veut dire que ça, c'est les chiffres connus. Oui, oui, oui. Et ce qui diront, c'est que ces 6 000-là, ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas de qualification. Ce sont des personnes qui travaillaient, qui avaient 200 000, 300 000, 100 000, 80 000. J'ai même parlé avec quelqu'un qui a son 7 ans, qui a laissé 350 000 dans une banque, qui est parti en Thaïlande. Après avoir tenté d'aller en Europe, en Europe de l'Ouest, ça n'a pas marché, il a préféré aller en Thaïlande. Et je lui posais la question, pourquoi il me dit que si lui, il a déjà été sacrifié, sa progénitude ne doit pas être sacrifié. C'est aussi alarmant, parce que moi, j'ai la chance de parler avec M. Serge Alain, autour de lui. C'est la chance de changer avec eux. Ils sont toujours en train de dire que, soyez patients, attendez, ce n'est pas le moment. Vous voyez, il y a une vague qui est arrivée là. Le Sénégal nous a parlé. Avant que le Sénégal nous parle, il y a les militants du RDPC qui sont venus. Ils nous disent qu'avant le Sénégal, M. Aïdjo, le président Aïdjo, le temps pour moi, le président Paul Biard est arrivé aussi quand il était jeune. On est d'accord. Mais sauf que là, on est déjà dans une mesure. Parce que ce sont les 80, 90 ans qui pilotent la chose depuis au moins 40 ans. Bon, on ne refuse pas. On ne refuse même pas que ces gars-là tiennent l'appareil. Mais il faut qu'à l'intérieur de cet appareil, autour d'eux, qu'il y a quand même la nouvelle génération qui arrive. Donc vous dites que les jeunes qui ont le RDPC acceptent tout ça et ne bousculent pas ? Tous les jeunes, il n'y a pas de transparence aujourd'hui, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas vraiment envie de penser au lendemain, au-demain de notre pays. Voyez-vous, le Sénégal, par exemple, M. Sérgio, c'est vrai que comparaison n'est pas raison. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on est quatre là, si on nous met les mêmes maladies, on n'aura pas les mêmes médicaments. Parce que chaque corps, on va réagir de la même chose. Mais ce qui est arrivé au Sénégal, c'est quelque chose qui est divin. Parce que même les grosses démocraties comme les États-Unis d'Amérique, je pense qu'ils se sont ainsi, ils ont laissé le Sénégal debout. Voilà une jeunesse qui s'est élevée. Voilà 19, je pense que c'est en 19 ou 20, candidats qui sont restés tranquilles. Ils n'ont pas contesté le résultat. Ils n'ont pas contesté le résultat. La transparence était là. C'est arrivé dans chaque chambre. Je dis dans chaque chambre. C'est arrivé à l'Assemblée, ils ont dit un peu, comme Ponce Pilate avait fait. Ah, nous, on a vu ici, là, il n'y a rien. Amélie ça devant. On a amené chez le président du conseil constitutionnel, l'autre s'il a dit, non, la nation d'abord. Mais qui s'en a tout essayé ? Et c'est de bonne guerre parce que la politique, c'est l'apport de force. Mais sauf que, ils ont pensé, avant ça, je dis, ils ont pensé au Sénégal avant même de penser à tout. Moi, j'ai vu des images qui circulent là. Le jeune Faille, le jeune Sonko, qui ne savait même pas un jour qu'il pouvait être quelque chose. Aujourd'hui, il suis susceptible, il y a la jeunesse compétente. Moi qui vous parle, je parle avec au moins 10 élites de chenons. S'ils ne peuvent pas faire quelque chose pour moi, d'ailleurs, moi, je suis mieux que d'autres. Pourquoi ils ne font pas des choses pour ceux-là qui sont là, dans leur commune, dans leur localité ? On a aujourd'hui pas mal de personnes qui sont des élites de chenons. Le chef de l'État, il a fait une sortie. Il a parlé des jeunes. Ça veut dire qu'il reconnaît le problème. Ça veut dire que le problème est là. Mais on est là dans la distraction. On nous distrait avec le président de la Fédération Camerouette de football, qui va faire la politique ou qui ne va pas faire la politique. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Excusez-moi de parler de ça, M. Sénégal. Il faut qu'on soit sérieux. Parce que là, quand vous prenez, on a 50 ans, je suis à l'intérieur, on a été sacrifiés. Vous, moi, et ceux qui nous regardent, nous avons été sacrifiés. La génération qui arrive, il faut que quelque chose se passe dès 2015. Et pour que ça se passe, il faut que les gens qui nous regardent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, aillent s'inscrivent dans le risque électoral. C'est la première étape ? Ça, c'est la première étape. S'inscrire, je n'ai pas dit de voter la FSNC. Le moment venu, vous allez voter qui vous voulez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que les médias, les leaders d'opinion, les associations internes et externes nous aident aussi. Comment comprendre que dans un pays, comme le Sénégal, M. Sénégal, autour, 18h, on est à Bonacan, moi, ici à côté, la salle de fête, je pense qu'il y a souvent un bureau de vote. La tendance est déjà connue. Donc, vous pouvez mettre, excusez-moi, de la pub, une radio locale, n'importe laquelle, on commence à vous donner les tendances. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, ce qu'on doit dire aujourd'hui à ceux-là qui nous regardent, et ça a commencé à venir à l'intérieur, parce qu'il a appelé, vous moumou, avant de partir, ils avaient dit, végèrement, comment on dit au quartier, on a fait pour nous, on a fait notre temps, organisons, on remet à ses enfants, et puis ils font pour eux. Moi, je pense que c'est une honte pour nous, mais une fois de plus, nous sommes là pour édifier, pour ouvrir l'œil, pour dire à ceux qui nous regardent dans le monde entier, et en Afrique, ça s'est passé au Sénégal, ça peut se passer ici dès 2025, osons. OK. Oui, d'abord, Brice, il a parlé de la première étape qui est l'inscription. Est-ce que les jeunes s'inscrivent ? Vous qui, depuis je ne sais pas combien d'années, c'est-à-dire votre parti, vous êtes à pied d'oeuvre depuis un certain nombre d'années, pousser les communes à s'inscrire sur les listes électorales. Oui. Je n'ai pas très satisfait. On a vu la sortie du président national, du MRC, il y a quelques jours, le professeur Maurice Campteau, qui n'était pas satisfait. Mais des chiffres, on ne sait pas, il est calme. Avec raison, le président national du MRC, le président et le professeur Maurice Campteau, il était clair. Au vu des résultats que nous avons sur le terrain, pas seulement les militants du MRC, mais d'autres partis politiques de l'opposition qui font inscrire les Camerounais sur les listes électorales, nous ne nous attendions pas à ce qu'il est quand nous sortent les chiffres. Vous ne vous reconnaissez pas dans les chiffres électorales. Je l'entends à la mode. Et le président Maurice Campteau a été clair. Nous ne nous reconnaissons pas dans les chiffres électorales. Au vu des résultats que nous avons sur le terrain, au vu de l'engagement des Camerounais que nous voyons sur le terrain, à s'inscrire régulièrement et massivement sur les listes électorales, et particulièrement la tranche jeune, nous ne nous attendions pas à ce résultat. C'est un résultat bien fabriqué dans les chambres mathématiques, et nous ne nous reconnaissons pas dans ces résultats. Alors, c'était une pente de la chose. Pour revenir maintenant au thème principe, l'engagement de la jeunesse camerounaise. Pourquoi ça fait problème ? Les jeunes ne veulent pas s'engager ? Ils ont peur de s'engager ? Voilà. Donc, pour comprendre ça de façon méthodique, il faut un peu jeter un regard rétrospectif dans l'histoire de l'évolution politique du Cameroun. Vous allez vous rendre compte, je parle sur le contraire des aînés, vous allez vous rendre compte que dans les années 90, dans les années de presse, généralement, il y a eu une dynamique. Cette dynamique était régulièrement portée par les jeunes. Même si à la tête des dynamiques, on avait des aînés tellement capés, mais qui traînaient derrière eux une franche jeune aussi, très très capée aussi. Et vous avez vu les résultats. La jeunesse a joué un grand rôle dans les années de presse. Dans les années de presse. Oui, oui. Le score de 92. Voilà. Et dans la suite, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu un petit, qui a eu un ralentissement. Oui, le ralentissement. Et qu'est-ce qui justifiait ce ralentissement ? Justement parce que des personnes qui étaient en tête, d'une manière où se sont agrafées à l'équipe dirigeante, et du coup, certains jeunes se sont dit, « Ah, nous ne pouvons pas être du bétail ou alors une monnaie d'échange pour certaines personnes qui s'engagent politiquement avec leur propre but et non dans le but de changer le cours de la vie des Camerounais en général et aussi nous autres. » Non, le fossé s'est creusé dans les années 97, lorsqu'une autre partie de certains soi-disant leaders politiques et encore une fois de plus dans l'équipe dirigeante, a défendu, a dit pour manger, comme on dit régulièrement au quartier, une fois de plus le fossé s'est creusé parce que les jeunes se sont dit, « Ah, finalement, où est-ce que nous allons ? » Dans les années 2004, vous avez vu, avec l'entier en Seine, l'Eissa, l'Eante, l'Efeu, l'Eama, le Moustapha et tous ceux que vous connaissez qui étaient dans l'opposition et qui parlaient fort, qui traînaient aussi la masse, ils ont finalement entré dans la mangeoire et voilà comment le fossé a continué à se creuser. Certains jeunes se sont dit, « Ah, finalement, nous allons où ? » Et à partir de l'année 2004, vous vous êtes rendu compte que les jeunes réclamaient fortement un renouvellement de la classe politique et aussi dans l'opposition, pas seulement dans l'opposition, mais aussi dans le pouvoir. Ils réclamaient un renouvellement. Vous pouvez encore analyser l'histoire avant 2008. Je ne parlerai même pas de 2008. Avant 2008, les jeunes ne se reconnaissaient plus. C'est-à-dire que vous dites à quelqu'un, « Voilà, est-ce que le parti, comment est-ce que le Cameroun fonction du mot frère ? » « Laisse-moi avoir ces histoires. » « Tu voudrais aussi avoir mangé là-bas ? » Et vous allez vous rendre compte que l'histoire politique nous enseigne aussi, à partir de 2012, il y a eu du manu ou du montre, un renouvellement de la classe politique. Là aussi, il faut l'avouer, parce que certains leaders politiques, pas seulement de l'opposition, même au sein de l'appareil dirigeant, ont commencé déjà à faire surface. Et vous avez vu l'opération Épervier qui a broyé les uns, broyé les autres. Sauf qu'il y a eu un homme qui est apparu et a dit, « Bon, j'ai fait mes classes dans les années 90, 90, 92, aux côtés des certains aînés. » Et désormais, je pense que je vais porter le flambeau. Il y a une nécessité de renouveler la classe politique, et je suis désormais là. Il s'agit du professeur Maurice Camteau. Et vous avez vu comment les jeunes se sont alignés derrière le professeur Maurice Camteau. Dès la création du MRC, ceci est bien, bel et bien vérifié. La preuve en est que lorsqu'on avance dans l'histoire politique, on se retrouve en 2018. Vous avez vu, lorsque le président Maurice Camteau a tenu des meetings, que ce soit à Douala, Konsamba, Yahu, et bien d'autres, ceux qui venaient aux meetings n'étaient pas seulement des élites, mais en grande partie des jeunes qui se reconnaissaient à un leader, et qui aujourd'hui se reconnaissent toujours à un leader, qui viennent avec une politique de rupture. Et là, tout le monde est d'accord, puisque chacun veut rompre avec ses classes dirigeantes, chacun s'est aligné, les jeunes en majorité se sont alignés derrière le président Maurice Camteau jusqu'aujourd'hui. Et vous avez vu le score que ça a donné en 2018. Nous avons gagné cette élection avec le vote des jeunes, mais malheureusement, le régime en place ne nous a pas remis au pouvoir. Et si on va encore analyser notre temps, le régime de ne vous remettre le pouvoir, je dis ceci, ça dit, lorsqu'on dit le régime, lorsqu'on dit le régime nous remettre, il faut être clair, ceux qui sont en face de nous, ils ont tout. Ils ont tout pour tenir le pouvoir. Je ne veux pas entrer dans l'aspect sécuritaire, mais ils ont tout pour tenir le pouvoir. C'était pour dire, c'est un jalon que vous ne m'avez absolument jamais rien refait. Oui, oui, oui. Pour dire justement que, ça c'est un pan de la chambre, mais non, non, peut-être un bien plus seconde. Vous allez vous rendre compte qu'au sein d'un parti politique, comme le RDPC, que vous voyez, tout, 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 l'UNC, bâti unique qui devient le RDPC plus tard, vous allez vous rendre compte qu'on a un prédent de l'Assemblée nationale, député depuis plus de 30 ans, président de l'Assemblée nationale depuis plus d'années, vous avez un président du Sénat qui a peine marge à quatre, pas d'entre guillemets, mais qui continue toujours à vouloir tenir les règles de l'appareil gouvernemental. Vous avez le président du Conseil économique et social, M. Ayant, lui qui est là depuis plus de 20 ans, 30 ans, on m'impose, qui ne sait absolument pas les intérêts des Camerouns. On peut encore poursuivre, vous voyez le prédent national des femmes RDPC, vous voyez le prédent national du RDPC. Et pour cela, nous sommes tous d'accord qu'on bascule ces personnes en tout guillemets à la voix des jeunes, par les élections, par les élections. Et vous vous rendez compte que ceux-là ne sont pas prêts à encourager le militantisme des jeunes, contre le parti de l'opposition, par exemple, comme le MSI, qui a encouragé l'adhésion et la prise du pouvoir par les jeunes. Parce que moi qui vous parle, je suis un jeune, mais je suis un cadre de mon parti. Vous n'y en avez pas les responsabilités, que j'aime même au niveau de la communication. Est-ce que dans le RDPC, ça se fait ? Non. Cela voudrait dire en un moment, les gens se reconnaissent au MRC. Voilà. D'abord, merci, là. Au moins, vous allez supporter un peu. Vous allez d'abord écouter les autres. D'accord, j'écoute. Au MRC, là, cet engagement, ce faible engagement, on va le dire comme ça, les jeunes devront pour le vivre. La lecture se fait à quel niveau ? C'est quoi le problème de la jeunesse ? Tout le monde l'a constaté. Du mal à s'engager politiquement. Est-ce que ça suit forcément les étapes ? À un moment, on s'est engagé. En 2012, il y a ce vent du changement qui est venu de l'Est en 1989. Et on a vu les effets en 1992 chez nous. Mais après, il y a ce relâchement. Qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse camerounaise ? Au regard de ce qui s'est passé au Sénégal, à côté. Je crois savoir que la pertinence du thème que vous avez choisi, Serge Alangoto, mérite que nous l'abordions de façon très, très simple. Je voudrais dire qu'en faisant simple, cela pourrait nous permettre d'avoir une vision plus claire de la chose. Et cette vision doit se construire doublement. Dans un premier temps, nous avons la jeunesse camerounaise. Y a-t-il une jeunesse camerounaise ? Naturellement. Et lorsque nous parlons ici de jeunesse camerounaise, cela sous-entend qu'on pourrait convoquer des notions comme la compétence. Est-ce qu'il y a des jeunes compétents ? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont des capacités sociales, des capacités politiques à pouvoir travailler pour le devenir du Cameroun dans l'espace politique ? Oui ! La preuve, chaque soir, vous ne pouvez pas ne pas comprendre tout l'intérêt que les jeunes ont à travers votre mission qui est devenue une émission phare pour sensibiliser, pour conscientiser. Maintenant, quand nous avons et engagement politique, avant qu'on y arrive, ça nous donne une obligation de convoquer l'histoire pour faire comprendre que ce serait maladoire de faire croire que les jeunes n'ont jamais été impliqués dans la chose politique au Cameroun. Historiquement parlant, le président Biya et Orbeu nous a fait très très jeune. Nous avons des leaders politiques comme Ruben Oumniobé, Félix Mounier, qui étaient jeunes. Je pourrais prendre l'exemple de mon président national, Cyril Sambaka, qui est entré dans la sphère politique très très jeune. Ça veut simplement dire que la jeunesse camerounaise est compétente. La jeunesse camerounaise a cette volonté de s'engager. Mais il faut donc aller savoir où se situe le problème. En prenant l'engagement politique, cela sous-entend qu'il faudrait avoir des postes de responsabilité dans les municipalités, au Parlement. C'est à ce niveau que nous constatons depuis ces dernières années qu'il y a une volonté manifeste des aînés à dire ici le jeu du renouvellement politique. Et je voudrais pas rentrer en détail par rapport à ce que mon co-discuitant a signalé tout à l'heure. Mais toujours est-il que toujours est-il que les jeunes aujourd'hui sont confinés dans une dynamique qui est telle que tu es jeune. Et pour moi, vous voyez déjà M. Cégellon toujours les chevaux blancs. Mais est-ce qu'il vous souvient que même dans l'aspect familial où je vais arriver, déjà plus de 40 ans, je suis sidéré par moments d'entendre les aînés de la soixantaine dire ah, tu es encore jeune. Or, historiquement, avec ce que nous avons convoqué, il y a eu des ministres de 30 ans, 32 ans, 33 ans, qui le monde y en a-t-il des âmes. Donc, le problème se situerait véritablement dans cette volonté de manifester des aînés de pratiquement tous les bords. Il faudrait que nous sommes sincérés là-dessus. Que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les partis de l'opposition dans la grande majorité, il y a toute cette dynamique de ne pas donner ou accorder cette possibilité aux jeunes de pouvoir s'épanouir politiquement. Dieu merci, Dieu merci, à l'AFP, nous avons ne compris que quiconque. C'est pour cette raison que le président Syri Sambaka a mis sur pied la dynamique des formations de la Ligue Jeunes. Vous savez, c'est mandique à partir de 15 ans, nous préparons les jeunes camerounais à comprendre la chose politique. Nous commençons déjà à leur faire comprendre que le futur de demain vous appartient. Nous travaillons à leur faire comprendre que quand le président de la République, son essence, Paul lui a dit la jeunesse et le fait lance la nation, cela ne voudrait pas dire qu'il faudrait croiser le bras pour le simple fait d'être jeune et croire qu'on va dérouler le tapironge. Il faut véritablement s'engager, s'engager, cette fois, dans la responsabilité. Et cela ne peut se faire qu'à travers une formation, cela ne peut se faire qu'à travers un encadrement. Raison pour laquelle à l'AFP, nous avons une multitude de discrétés nationaux qui sont jeunes. Je pense à mon camarade de Paul Eyoum, je pense à mon camarade de Mandéki, je pense modestement à ces nombreux jeunes de l'AFP qui au quotidien travaillent à vouloir assurer la relève même au sein du parti avec la bénédiction du président Silvia Sambaka qui ne cesse de tendre la main à la jeunesse de l'AFP dans l'espoir de dire que véritablement pour les échéances futures, pourquoi pas imaginer des jeunes de la tranche de 25 ans qui vont aspirer à être maires, qui vont espérer à être députés parce que je suis choqué Serge Jarotou que à tout le monde le Sénégal soit pris en exemple alors que le Cameroun c'est le baisseau de l'intelligence. Voilà. Amadou, Oumara, vous avez suivi les décevères dans la prise de parole. Tous reconnaissent que quelque part vos camarades ont tout embligadé. Ils empêchent la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Mais est-ce que je vais vous poser la question est-ce que cela continue d'empêcher les jeunes de s'engager politiquement ? Ils ont perdu tout espoir. Monsieur Jarotou, vous voyez les méthodes de dévolution du pouvoir sont constitutionnelles, institutionnelles et démocratiques. De part de la Constitution en son article D, alinéa 1, la souveraineté nationale appartient au peuple cabronais qui l'exercent soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement soit par voie référendaire. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut valoir s'en attribuer. Je lis aussi l'article 3 de la Constitution « Les partis et formations politiques concourent à l'expression de ces phrases universelles dans le respect de la démocratie de l'international. » Quand j'ai fini de lire les articles de la Constitution, je voudrais dire aux Camerounais la démocratie elle est irréversible. On ne revient plus comme par le passé. Même le président de la République avait dit dans l'un de ses discours qu'on n'a pas besoin de maquis pour s'exprimer ses opinions. Et au Cameroun les gens s'expriment. La liberté d'expression est palpable. Les partis politiques je pensais qu'on en avait plus de 400. Les chaînes de télévision, les radios on a 369. Et je pensais que dire au Cameroun la place de la jeunesse n'est pas considérable. C'est tout dit. Je parlais de la jeunesse au sein du RDPC. Je ne pense pas qu'il y a un parti politique au Cameroun qui prend en considération la jeunesse comme le RDPC. Dans l'organigramme du RDPC, il y a toute une section dédiée à la jeunesse. La section OJRDPC. Et à chaque fois quand il y a une élection, que ce soit législative et municipale, le président national du RDPC instruit au vice-premier ministère secrétaire général du comité central de prendre en compte la considération de la jeunesse. En l'heure où nous parlons, est-ce que vous savez c'est déjà la nôtre ? La plus jeune députée de la nation est issue du RDPC. Elle s'appelle Nafi Satou. Elle est dans le département des maillots d'outils dans l'Épilé. 28 ans. Il faut vérifier. J'ai parlé de Douala deuxième. Mais partons par là. Est-ce que vous savez à Douala deuxième le mandat qui est en cours de 2020. Il y a près de 15 jeunes qui sont au conseil municipal. Le premier adjoint au maire de Douala deuxième n'a pas 30 ans. C'est des exemples palpables à travers les pays. La place de la jeunesse au sein du RDPC est considérable. Là, on peut vérifier. Dire que la place de la jeunesse n'est pas prise en compte au sein du RDPC, on se trompe. Les partis politiques, nous avons vu les listes qu'ils présentent lors des échanges électoraux. Mais est-ce que c'est je ne le représente ? Je ne pensais pas. Pour le moment, nous sommes en train de préparer les échanges électoraux à venir. On se pose la question est-ce que la jeunesse s'intéresse à la politique ? C'est ça, c'est ça. Elle s'intéresse. C'est ça le genre des chiens aujourd'hui. Elle s'intéresse à la politique si même. On se refait des élections présidentielles passées. Cabral était troisième. Oui. Après Maurice Camteau avec ses 14%, le peuple souverain a décidé de confier un mandat au président pour le bien. Avec un pourcentage de 71,14%. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le marché politique. Chacun vient avec son offre. Le Cambrounais a estimé que les RDPC a des meilleures offres, que ce soit la vision, que ce soit les engagements diplomatiques, économiques et consortes. Et les partis, le PSC, c'est un parti de rassemblement. Aucun parti politique au Cambrounais qui commence par le rassemblement. Dans le rassemblement, il y a la démocratie. Dans la démocratie, il y a tout le peuple qui se retrouve dans ces partis, dans ces grands partis politiques. Et c'est pour dire que, pour le moment, le peuple Cambrounais souverain a confié un mandat aux élits et aux présidents de la République. Il y a ce qu'on appelle la reddition de comptes. Il faut rendre compte les mois au portail. Et c'est ça que nous sommes en train de parachever un mandat avec des bilans palpables sur le terrain, à tous les niveaux. Maintenant, dire qu'au RDPC, au Cameroun, la jeunesse n'a pas sa place, je ne pense pas que c'est vrai. Et aussi, même par rapport à l'intéressement de la jeunesse au niveau de l'institution sur le lycée électorale. Est-ce que la jeunesse est suffisamment... La jeunesse Camerounaise doit être une jeunesse responsable, citoyenne et patriote. C'est ça, d'abord, la question qu'on doit se poser. Et elle a sa place dans la sphère politique Camerounaise. Parce que, voyez-vous, ces gens-là, ils ont entendu parler où il y a des personnalités âgées. La vie, c'est le bonheur. des personnalités âgées, des moins âgées. C'est ça qui fait la vie. Donc, pas uniquement... Non, 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 uniquement... Non, 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 non. C'est un mélange. C'est ça, la vie. C'est un dosage de tout qui fait la vie. Et même le président Paul Bia avait dit dans l'un de ses discours, je pensais que c'était le 6 novembre 2018, lors de son prestation de cérémonie, il a évoqué la transition générationnelle. On se fera de façon progressive, hémédiotique. C'est ce qui est naturel, c'est-à-dire, là, en tout. Mais certaines... Il faut bousculer les choses. On ne bouscule pas les choses. On ne bouscule pas les choses. On ne bouscule pas les choses. C'est lui qui a évoqué le terme bousculer. Non, 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 c'est-à-dire, on ne bouscule pas les choses. Les choses vont se faire de façon naturelle, de façon méthodique et progressive. Et même maintenant, quand on essaie de voir la sphère politique camerounaise et même au niveau de l'administration, les jeunes sont représentés. Vous le savez, il y a des souverains faits des morts de 35 ans, les commissaires des politiques. Dans toute l'administration, il y a la jeunesse. Les gens restent au niveau, plus haut sommet de l'État, il faut à tout prix bousculer ses personnalités âgées et les remplacer par la jeunesse automatiquement. Non, ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire en retour. Le président Paul Biya est au pouvoir à travers les urnes. C'est le peuple qui a décidé que le président Paul Biya soit là. Il est là. Maintenant, quand peut-être un jour les autres arriveront, ils décideront avec qui ils travailleront. Si le président Paul Biya renouvelle sa confiance de façon répétitive au très honorable Kavaye Guedjibril et au président du Sénat, Ndiat Fidjé, nous on ne trouve aucun inconvénient. Attends, quand un jour l'opposition camerounaise aura la majorité à l'Assemblée et au Sénat, là ils décideront de qui sera le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale. Et c'est ça la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui a confié le mandat à un président à travers les urnes. J'insiste les urnes. Parce qu'il y a certains qui estiment la voix de la rue peut aussi passer. Non ! Là, ils se retournent à la rigueur de la loi. Parce qu'à un moment donné, il y a certains partis politiques à l'instar celle du MSE qui a voulu estimer qu'on peut prendre les raccourcis démocratiques. Vous savez les raccourcis démocratiques ? Il faut filer comme ça pour arriver au pouvoir. Ça ne passera pas. Les urnes, rien que les urnes. Et les élections au Cameroun. Les gens disent que les élections ne sont pas transparentes. Les élections sont transparentes. Au Sénégal, ils ont commencé par la rue. Au Sénégal, les gens veulent transposer le Sénégal pour déposer au Cameroun. Mais ça ne marchait pas. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Les réalités entre sociologiques, sociologiques, anthropologiques du Sénégal et du Cameroun ne sont pas les mêmes. C'est pour ces raisons que même le comportement de la jeunesse sénégalaise n'est pas le même avec notre jeunesse camerounaise. C'est pour ces raisons que la jeunesse camerounaise doit s'investir davantage en politique. Même le président l'a rappelé. Je pense que dans l'un de ses discours il a évoqué cela. Les jeunes doivent s'investir en politique. les jeunes sénégalaises descendent dans la rue pour un 8 ou pour un an. Mais si la jeunesse estime même là-bas elle s'est hertée à la rigueur de la loi. Oui, oui, oui. Elle s'est hertée à la rigueur de la loi. Ils sont prontes à descendre dans la rue. Mais, 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 mais ici, même ici, ils ont été manipulés par Maurice Camteau. Certains même encore sont en train de purger leur peine en prison parce que c'est de la manipulation. C'est, j'ai le mot, tout la voie de la démocratie est claire. C'est les urnes rien que les urnes. Pour le moment, le peuple nous a confié un mandat qui s'achève en 2025. Et les élections présenciées de 2025 sont certaines, pas lointaines. J'ai appris les membres. Ils disent justement que les urnes parfois, d'où les contestations parce que le jeu n'est pas clair. Non, Serge Jalin est toujours... Mais si ça commence à évoquer le processus, c'est-à-dire la vote, vous avez parlé d'inscription d'abord, mais avant qu'on en arrive, il faut que les gens aillent voter, si vous vous permettez. Écoutez... Il faut que les gens qui se sont inscrits aillent voter. Je pense qu'on touche le fond de plus en plus dans ce pays parce qu'Oumara, il n'est pas vieux, il est jeune. Il est jeune et c'est mon jeune frère. Des fois, je suis... Mais il dit que la chose devrait se passer naturellement. Il faut ennuer en fait parce que quand vous voyez la façon dont notre pays est dirigé, ceux-là même qui sont aux affaires aujourd'hui, en dehors d'être vieux, s'ils étaient vieux et qu'ils ne coûtaient pas cher et qu'ils ne prenaient pas de l'argent du contribuable, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, allez voir les factures à l'hôpital américain de Mérisse-Husseine. Allez voir les factures à la clinique Bois-Bongui de Nyon en Suisse. On a connu des premiers ministres qui sont restés là-bas 20 ans, 30 ans, qui viennent de ma région. Une évacuation sanitaire simple, la moins coûteuse qui vient d'Afrique du Sud, c'est au moins 200 millions d'avions médicalisés. Mais c'est les hauts commis de l'État. Je ne sais pas si vous voulez expliquer. Est-ce que l'État est lâche ? Non, aujourd'hui, ces vieux-là, ces vieux-là, ces vieux-là... Non, ils ont travaillé pour... On ne peut pas faire le reproche de... Ils ont travaillé pour ce pays quand même. Ils ont travaillé pour ce pays et continuent à travailler pour ce pays. Ils travailleront éternellement. C'est ça le problème aujourd'hui. Non, pas éternellement. On ne parle pas de dosage. Pendant qu'ils sont en vie, on se doit quand même. Quand on parle de dosage, ça veut dire que c'est le vrac. Dosage. Non, quand il dit dosage, il met les vieux et les jeunes. Non. Tout doit être réglementé. Tout doit être fait dans l'esthétique. Tout doit être fait dans la norme. Parce que je comprends pas le dosage. Mais dans la norme... Quand vous dosez quelque chose, ça veut dire que vous ne calculez, vous ne maîtrisez rien. Je voulais vous démontrer que la jeunesse aujourd'hui est dépassée. La jeunesse aujourd'hui ne rêve plus. La jeunesse aujourd'hui comprend que le coût de vie, le manque d'opportunité, le manque d'emploi... Moi qui vous parle, mon leader est un ministre de l'emploi et de la jeunesse. Il est. Il est. Il est toujours. Mais jusqu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'on est dans le mollet à DPC que ça ne nous prend pas. Parce que moi, même à mon niveau, j'ai bousculé pour qu'on puisse faire des choses pour les jeunes. On va vous dire que c'est bloqué à la primature. Si elle a la présidence, ça doit revenir. Ce n'est pas encore revenu. Non, la priorité, ce n'est pas encore ça. La priorité, c'est que... Il faut faire un peu. C'est fatigant, M. Sergei Arnauto. Alors que dans d'autres pays, on est obligé de parler de ça. Je vous dis que ce que le Cameroun dépense sur cinq ans, c'est le budget des pays comme le Kenya, comme le Djibouti, comme le pays à côté des Choupilades, les héritiers. Ça a marché ailleurs. L'intégration, le semblant de démontrer même qu'on peut intégrer la jeunesse. Ça ne se passe pas. Il n'y a que les entreprises privées qui se battent aujourd'hui. Moi, je fais quelques tours dans les entreprises privées. Je me trouve qu'on prend les stagiaires. J'ai même vu quelqu'un que je préfère tel le nom qui a dit que nous lui prend les stagiaires qui viennent de sortir de l'école et dont les opportunités. J'étais content. On a des cousines, des cousins qui sont là depuis aujourd'hui. sept ans. Ils attendent l'intégration à la fonction publique. Sept ans, hein? Sept ans. Et s'il te plaît, monsieur Seval, il faut le dire. Le gombo est passé, pour se comprendre, on est des camionnés. Ce n'est pas toujours mon frère du RDPC. Alors, quand vous ne tenez pas et que la vie aujourd'hui, les charges, le coût, chaque jour, ça ne fait qu'augmenter, nous, même à un certain moment de la vie, on se dit, mais est-ce que ça ne vaut pas qu'on prenne notre sac, on traverse, on va mettre au Gabon. Peut-être que là-bas, ça va être mieux pour notre progénitude. Moi, je dis ici, là, que quand vous voyez les chiffres en 2023, comment 80 %, 80 % des Camerounais qui ont moins de 40 ans ont joué la Green Card. La Green Card américaine, ça dérange. Quand vous allez dans les ambassades, dans les consuls, même des faux pays, excusez-moi de ça, je mets ça entre guillemets, parce qu'il y a aujourd'hui vers le 17e, 18e, même 19e siècle, quand vous étiez Camerounais, les organisations du monde entier mettaient le Cameroun à part et disaient, non, vous n'avez pas de problème dans votre pays, vous vous rappelez. L'Inde, la Chine, vous étiez en Côte d'Ivoire, vous vous êtes trompé sur combien de ponts là-bas, M.C. ? Non, je vous demande si vous étiez en Côte d'Ivoire. Martin, quand même, je le salue, il dit souvent qu'il a été perdu et qu'il s'est perdu sur plusieurs ponts. Vous passez, on dit que, comme on a dédié, ponts Barbeau, ponts Marassan-Lautara, ponts Cécile. Non, il n'y a pas de ponts Barbeau. Non, c'est pour vous dire qu'il y a des... Il y a 5 ponts. Il y a 5 ponts. qui portent les ponts. Oui, oui, le pont HKB, Henri Conant-Bédille. Merci. Vous voyez, Camte, on peut porter un pont au Cameroun ? Jamais. Moi, je fais partie de ceux-là qui aiment le professeur Maurice Camte. Je le dis ouvertement. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ne voient pas parce que je suis au MRC. Non. Je n'épouse pas encore l'idée du MRC, mais tout simplement parce que c'est l'un des rares hommes politiques aujourd'hui qui peut être un modèle. La question à se poser au moment où je dis qui sont nos modèles en politique aujourd'hui. Qui sont les modèles politiques du Cameroun ? C'est Serge Espoir Matomba ? C'est Cabral Libye ? C'est Zochua Oshii ? Je mets les points d'interrogation dessus. Alors, quand on parle de là, on comprend qu'on a un gros problème. Vous avez parlé de Sambaka, vous avez parlé de, je ne sais pas, de Madoali, de Inouyefrem. Ils sont venus très jeunes, mais sauf qu'ils sont encore à hausse-affaires. Et qu'aujourd'hui, on refuse d'intégrer la jeunesse de Taubor. Moi, je n'ai aucun problème qu'on t'intègre. Simplement. Il n'y a pas un problème d'intégration. Amadou Marat, vous avez des compétences. Amadou Marat dit que le plus jeune député vient de... Elle a 28 ans. Le ratio, c'est combien ? Elle a 28 ans. Elle a 28 ans. Donnez-moi le ratio. Lichien. Sur 1000, peut-être, sur 1 000, peut-être... Alors, ce qu'on demande à la jeunesse aujourd'hui, ce qu'on demande à la jeunesse aujourd'hui, c'est d'aller s'inscrire massivement. Je dis bien massivement. On n'a pas demandé... Mais, vous savez, Brice Djovaco a dit que les jeunes s'inscrivent, les gens s'inscrivent, mais lorsqu'ELECAM sort les chiffres, on ne se reconnaît pas. Non, ELECAM ne peut pas dépasser la masse. Oui. La masse. Vous savez, quand vous voyez au Sénégal, ils sont sortis, ils ont voté à combien ? Voyez-vous ? Mais ici, on nous parle de 7 millions sur 30 millions. Et dans les 7 millions, il y a déjà 5 millions qu'on a déjà traficotés. C'est connu. C'est-à-dire quoi ? Moi, j'ai assisté chez les amis du Marahou. Les gars ont les sacs moulons de 5 ans et l'ont rempli de cartes de lecteurs. Donc, vous êtes à soirée ? Il faut non. Vous savez que... Vous savez que... Je parle comme ça, c'est moi qui parle, ce n'est pas vous qui parlez. Vous savez qu'un bon politicien est comme Reddington. Vous connaissez Reddington ? Donc, il est pile et face. Oui. Vous comprenez ? On parle des informations de partout. Vous êtes souvent avec... Une fois, ça arrive qu'on peut être avec eux pour voir leur façon de faire et pour revenir... Mais tel que vous parlez là aujourd'hui, vous êtes sûr qu'ils vont encore vous accepter. Oui, monsieur, elle s'est jamais en tout. C'est une affaire d'intelligence. Les affidés, tous les jours, on les intègre. Quand je vous dis moi, est-ce que c'est ma mandat ? C'est pas moi. J'ai des personnes avec qui je travaille. Plus sérieusement, je dirais qu'aujourd'hui, les jeunes doivent aller s'inscrire massivement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les jeunes doivent s'intéresser à la politique, c'est-à-dire s'intégrer dans les partis politiques qui les plaisent. Je dis bien qui les plaisent. On peut aller s'inscrire sans aller voter ? Non, non. Je pense que si tu t'inscries quand même, tu vas aller voter et tu vas surveiller ton vote. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est simple et logique. Je vous ai donné, je vous rappelle, les chiffres de 2011, 7 251 651 inscrits, 4 951 434 votants. Les 2 millions, ils sont restés chez eux. Vous savez qu'on peut, est-ce qu'on a vérifié ça ? Abdourahman a intégré ce bar pour qu'on mette la transparence sur ces chiffres. On a donné les chiffres comme ça. Qui peut vérifier ? Non, moi je parle du gap, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas allées voter. Il y a des personnes qui sont non. Depuis, vous insistez sur le cas, vous venez demander aux Camerounais de s'inscrire. Le tout, est-ce que le tout c'est de s'inscrire ? Il faut s'inscrire d'abord, M. Seigneur. Oui, on est d'accord. S'inscrire d'abord, même quand vous s'inscrire, c'est tout un problème. Parce que je veux dire, même le CNI, vous n'arrivez pas à donner aux Camerounais. C'est, oui. Vous n'arrivez pas à donner aux Camerounais. Vous n'arrivez pas à donner aux Camerounais. Il y a un gros problème, moi qui vous parlez, je n'ai pas le cas, je n'ai pas le cas, je n'ai pas le cas, même quand vous le disiez, même quand vous le disiez, je n'ai pas le cas dans le cas dans le cas. Je n'ai pas le cas dans le cas. Je n'ai pas le cas dans le cas qui te parle. M. se dit qu'il est identifié de conversant, ah, c'est Sissé Bamanga. Et quelqu'un qui n'est pas Sissé Bamanga, il y a un commental. Non, non, non. Je pense que ce genre de difficulté à Oumara, il plonge de la jeunesse dans quelque chose qui est sombre ne passera plus, M. Oumara. Vous êtes jeunes, vous n'êtes pas vieux. Et c'est ce genre de jeunes qu'on veut que moi, je me mets devant pour faire front. Je ne suis pas d'accord avec toi, M. Oumara. Surtout qu'on sort de la première fois, et puis la région qui est connu, il y a beaucoup de souffrance. Les souffrants, c'est partout. Ah bon ? Oui, les gens souffrent partout. Partout dans le monde, les gens souffrent. Ok, merci. Dans un instant, le journal, je viens de Berthe-Bissagne, pour le 20h le plus attendu de la planète et après, et qui en soit la deuxième partie, ce sera...